Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en simulation avec le Challenger 2, un véhicule britannique de BR 11.3 en simulation et qui a la même chose en mode réaliste et on est sur une map dégagée et on va jouer un petit peu en hold on avec sa super tourelle. C'est un excellent véhicule en simulation, il est bien positionné, franchement c'est un véhicule que j'apprécie. Donc là on a un véhicule qui a un canon de 120 qui tire à 5 secondes, j'ai un reload de 5 secondes avec un équipage gold qui envoie des L23A1 qui perd 564 mm. Premier adversaire, premier tir. Donc là je peux vous dire que les véhicules soviétiques vous en faites des perles, vous avez une très bonne valeur de pénétration à ce BR là. Bon là par contre avec le parallaxe j'ai tendance à tirer un peu dans le sol malheureusement, ça c'est le mode de jeu simulation, les joueurs savent, bon ça passe bien, ça tape fort, ce canon est vraiment redoutable et il a une bonne protection au niveau de sa tourelle, c'est vraiment le point fort de ce véhicule. Donc là en face de nous nous avons des véhicules soviétiques et chinois, donc des proies faciles pour le Challenger. Donc il domine clairement ce véhicule quand il a une position comme celle-ci où vous avez une colline et vous pouvez vous protéger, franchement il est redoutable. Et là j'ai des problèmes avec mon PC en ce moment, avec ma carte graphique, bon j'essaie de trouver des solutions. Je pensais avoir à vous enregistrer un gameplay qui était extraordinaire et malheureusement ça n'a pas été le cas donc je suis hyper déçu. Mais bon celui-ci fera l'affaire pour vous montrer un petit peu la puissance du feu, la puissance de feu pardon, et surtout le fait qu'on fait du tir au pigeon. parce que les mecs d'en face, ils ne sont pas très bons. Donc là ils ont modifié un petit peu certains véhicules, vous voyez ça tape super fort, c'est très appréciable. Alors moi je prends beaucoup d'obus avec ce véhicule parce qu'on tire très très vite, vous avez 5 secondes de reload donc vous en voyez beaucoup de flèches. Il ne faut pas hésiter, on est en simulation. Donc c'est un véhicule qui est bien protégé, qui est plutôt lourd mais qui a une mobilité convenable, une bonne motricité, c'est un bon véhicule. Il n'y a pas à dire. On a une bonne vision thermique de bonne génération. Voilà donc c'est du tout bon. Quand j'ai vu qu'il était dans le listing de ces véhicules là, je me suis dit il faut que je le teste. Et franchement j'ai fait un gameplay malheureusement qui n'a pas été enregistré. J'ai fait des duels avec des T-72, T-90 assez incroyables. Donc là je suis en bonne position. Là vous voyez ça sort, la sortie de spawn elle est juste en haut. Alors c'est pas évident parce qu'on a une ligne de crête. Il faut choper le bas de caisse. Enfin les bas de caisse des véhicules. Voilà c'est one shot, je l'ai bien tapé. Il faut anticiper aussi un petit peu le parallaxe encore une fois dans simulation. Il faut ok télémétrer mais c'est pas seulement du télémétrage. Il faut un petit peu anticiper tout simplement. Mais c'est le but cinétique, ça tire quand même très très droit. Vous voyez typiquement là j'ai tapé la colline. Il faut vraiment anticiper ça. Vous n'avez pas du tout ce truc là en RB. Bon là allez comprendre un véhicule sans blindage. J'ai pas fait de dégâts mais il a été détruit par mon allié. Allez on télémètre, on tire. Vous voyez les tourelles des véhicules soviétiques. C'est facile à percer avec ce canon. Franchement ce canon il est très très chouette. Je sais qu'il y a plein de gens qui me demandent souvent des véhicules britanniques. Vous voyez la démonstration des véhicules britanniques. Bon là pour le moment le début du game il est pas bon du tout. Les adversaires ont pris tous les points. Et je crois qu'ils font du spawn kill. Mais bon moi je suis un petit peu en dessous donc je suis pas du tout concerné. Moi vous le savez j'aime bien prendre un petit peu les chemins détournés. Donc j'ai pris une position un peu en dessous. Et comme je connais un peu la map. Alors je sais plus comment elle s'appelle. C'est une version de course en fait. Qui a été modifiée. Mais qui est vraiment petite pour de la simu. Je trouve vraiment. Là c'est la version petite. Mais bon franchement. Je me suis dit il faut vraiment que je montre à mes abonnés ce véhicule. Il est très chouette. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de simulation. Je sais qu'il y a plein de joueurs qui jouent 6 buts. Donc voilà un petit peu retour aux sources. Donc dans le listing nous avons des alliés. Les léopards de A4. On a l'AMX40. Qui fait pas le figure à ce BR là maintenant. En simulation. Il a pas de blindage. C'est quand même compliqué. On a les Abrams. Les Challenger. Alors est-ce que je vais l'avoir lui. Ouais. Je lui ai fait le bloc moteur. Challenger. Et puis en face on a tous les T90, T72, T80B. Les véhicules chinois. Je connais pas leur nom. Qui sont quand même pas mal aussi les chinois. Assez résistants. Alors est-ce que c'est vivant. J'ai tiré beaucoup dans le sol sur ce gameplay. Donc autant dire que les français sont un peu à la peine malheureusement. Parce qu'on aurait un prototype de Leclerc. Ça serait pas mal. Bon il s'est fait sortir le T80B. Bon attention les T90. Ils ont aussi de bonnes valeurs de pénétration. Ça reste des bons véhicules. Mais là à choisir. Je préfère un léopard de A4. Ou un britannique. Alors l'AMX40 je l'aime beaucoup. Mais là il peine un peu. Il peine un peu. On va pas se mentir. Même si le canon de 120 est quand même excellent. Il manque de blindage. Et donc une seule erreur. Et vous faites sortir quoi. Donc il faut vachement anticiper. En tout cas. Ce Challenger. Que dire. Vous voyez. Il a une bonne mobilité. Vu son poids. C'est quand même un beau bébé. Donc là je décide un petit peu d'avancer. Et malheureusement. J'avais pas fait gaffe. Il y avait un BMP3 face à moi. Je l'avais pas du tout capté. J'étais vraiment focus. C'est de ma faute. J'ai trop insisté. Donc on a aussi la version MK2. Qui est pas mal du tout. Pareil. Un peu dans le même esprit. Tourelle un peu plus légère. Avec beaucoup de guillemets bien sûr. 5 secondes de reload aussi. Donc ça tire très très vite. Parce que là j'ai des équipages experts. Mais par contre une balistique beaucoup plus modeste. Des valeurs de pénétration. Beaucoup moins importantes que le Challenger 2. La Challenger 2. Vous êtes quand même sur des grosses grosses valeurs de pénétration. A ce battle rating. Donc ça fait une belle famille de Challenger. En tout cas les britanniques. Moi j'aime beaucoup ces véhicules. Je les trouve assez stylés. Et très sympa à jouer. Vraiment très sympa à jouer. Puis on les voit pas beaucoup. Donc bon. Tant qu'à faire. Je vous en fais profiter. Soyez curieux. Regardez un petit peu ce que ça donne. Bon après c'est des véhicules de top tiers évidemment. Donc de temps en temps. Alors malheureusement moi j'ai pas de système anti-aérien à ce BR là. Chez les britanniques. Ça manque cruellement. J'ai les hélicos. J'ai quelques avions. Mais il manque encore pas mal de matos. Bon là on les a un peu calmés les mecs. On les a bien calmés apparemment. Et ce qui est incroyable c'est tous les mecs que j'ai sortis. Regardez pas du tout en bas. Alors du coup je cherche le BMP3. Je sais qu'il a dû avancer. C'est le mec qui m'a tué. Voyez on a beau avoir de la vision thermique. Allez là coup de bol il fait quelques tirs. Alors il est dans ce secteur là. Je sais qu'il y a tout le chemin qui est en contrebas. Qui est en contrebas pardon. Et voilà là je l'ai détecté. Il est juste ici. Voilà j'ai fait un gros critique. Malheureusement il a mis du fumigène. Mais je crois qu'il va sortir de la smoke il me semble. En tout cas je vais l'apercevoir. Je vais le terminer gentiment. Ah franchement ça fait plaisir de retourner un petit peu en simulation. Bon là il y a plus grand monde. On a bien repris le cours de la bataille. En tout cas ça fait super plaisir de jouer 6 buts. Et de retrouver un peu les véhicules britanniques. Voilà on termine. Et puis là je suis en train de réinstaller mon PC. Et voir ce que ça donne. C'est de trouver des solutions. Le problème de carte graphique. Enfin l'ordi n'est pas super sain. Ah ça respawn encore un peu. Vous voyez encore une fois il m'ignore complètement. Il regarde pas du tout le contrebas. C'est assez hallucinant quand même. Donc vous voyez il faut anticiper le parallaxe. T80B. Bon voilà une bonne petite game avec les british. Toujours un plaisir ces véhicules. 8 destructions c'est pas mal. En simulation c'est plutôt bien. Bon après ce qui compte c'est de participer. Et de faire une bonne game. Là c'est plaisant parce que ma team a bien joué. Les mecs d'en face ils ont pas très très bien joué. Alors le problème de ce BR là. Et de jouer en simulation. C'est que vous avez beaucoup d'hélicots de combat. Là notamment j'ai rencontré les hélicots de combat chinois. Ils nous pulvérisent. Donc par moment c'est très compliqué à jouer. Ceux qui se peignent en RB des avions et des hélicots. Mais en simule dites vous que c'est pire. Parce que les mecs maîtrisent vraiment le sujet. Et des fois les contre-mesures ne fonctionnent pas. Parce que vous avez des missiles qui sont pas assez rapides malheureusement. Et les DCA se font sortir très vite. Voilà. Donc c'est pas toujours chouette à jouer. Malheureusement pour la simule. Mais bon après on fait avec. De toute façon on a pas le choix. Bon là la partie est pliée. Je vais juste avancer un peu. Voir si je peux grappiller un dernier kill. Mais là de toute façon. Y'a plus du tout de personnes. On les a complètement atomisés. Ce qui semblerait qu'il n'est pas super bien joué. Voilà voilà. Bon là c'est un petit bug la lumière. Alors c'est pas des véhicules qu'on voit souvent. Mais c'est vrai que c'est des véhicules que j'aime bien jouer de temps en temps en simule. J'ai joué aussi un petit peu le Léopard 2 à 4. Qui est pas mal aussi. Qui a une très bonne mobilité. Un bon MBT moderne. Plus rapide que les Challenger. En tout cas de meilleure mobilité. Mais ce qui est normal. Ils sont beaucoup plus lourds. C'est des véhicules très très lourds. Voilà un petit gameplay en simule. J'espère que ça vous aura plu. Puis si ça vous a fait plaisir un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Allez salut les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada